On va aller le déranger, je pense qu'on ne va pas ouvrir la porte parce que je ne veux pas s'entendre son piano. Je pense qu'il joue là. On rentre discrètement et puis on va le rencontrer. Anthony Calarico. Hey, comment ça va ? Je ne t'avais pas entendu sonner. Je suis compositeur de musique de jeux vidéo. C'est ce qui a fait ma célébrité. J'exerce ce métier depuis 15 ans. Ma principale activité, c'est d'écrire des musiques de jeux. J'en ai déjà composé 250. Je pense que ça doit être un record, effectivement. Cet étalage est marrant. C'est l'ensemble des jeux sur lesquels j'ai bossé. Pas loin de 250 toutes consoles confondues. Parmi eux, Tony Hawk Pro Skater et Earthworm Gym. Ça, c'est un jeu Master System. Ici, un autre PlayStation et même un jeu Mac. Le jeu le plus hauteux de ma collègue ? On me demande toujours, tu as fait de grands jeux comme Earthworm Jim, Tony Hawk, Spiderman et James Bond. Mais lequel est le plus farfelu ? Je leur réponds, c'est un jeu de NES, mes amis. Un ancien jeu sur Nintendo 8-bit. Laissez-moi vous montrer la chose. Color a Dinosaur. Et oui, mesdames et messieurs, vous devez colorier 12 affreux dinosaures avec des couleurs de très mauvais goût. Vous savez, à l'époque, il n'existait pas de carte mémoire ou d'autres systèmes de sauvegarde. Donc, dès que vous éteignez votre console, tout était perdu. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Et je tenais à m'excuser auprès d'eux. Dur de leur avoir fait vivre cette pénible aventure de coloriage à deux balles. J'ai commencé à jouer au piano à l'âge de 3 ans. Mes parents étaient fans des années 50. Elvis Presley et Jerry Lee Lewis ont bercé mon enfance sur des airs de rock'n'roll. Un de mes plus grands souvenirs remonte à mon enfance alors que j'avais 3 ou 4 ans. J'étais vraiment très jeune. Je me souviens de m'être assis sur la chaise du piano. Mes yeux et le clavier étaient à la même hauteur. Et je voyais des kilomètres et des kilomètres de touches défiler. Je jouais à l'oreille. Je n'ai jamais pris de leçon de piano ni même fait de solfège. Je ne faisais qu'écouter la musique, une fois devant le piano. J'essayais de reproduire la mélodie. J'étais adolescent quand j'ai commencé à composer et écouter de la musique classique comme du Beethoven. J'étais passionné par ce qu'ils faisaient. Et quand on me demande qui étaient mes professeurs, je leur répondais Beethoven et John Williams. Mon diplôme. Une enceinte, mais je ne sais pas si elle marche encore. Un de mes endroits préférés dans le monde se trouve en France. Ça, c'est dépassé, vous voyez ? Ça, c'est le gangster, le vrai, l'original. Tout le monde peut prendre un revolver et tirer. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Certaines personnes appellent ça de l'art. C'est une bonne excuse pour moi et j'en ris. Je leur réponds que c'est très artistique. Comme ça, je peux avoir des filles toutes nues en marbre dans mon salon. Bonne excuse, non ? Il y a plusieurs chambres dans la maison et dès que l'on rentre dans une d'entre elles, c'est comme si on visitait un nouveau monde. Je voulais me sentir transporté dans différents univers à chaque fois que j'entrais dans une des pièces de la maison. Par exemple, lorsque je suis rentré chez moi, après de nombreux voyages en France et en Europe, j'ai absolument voulu posséder des statues, des fontaines et bien d'autres choses encore. Quand j'ai élaboré les plans de ma piscine, j'ai voulu y construire un château. Je voulais absolument avoir des murailles et des douves autour de ce château. En fait, je voulais qu'on soit comme dans les aventuriers de l'arche perdue. Tu sais, il y a une pièce manquante dans mon jardin. On trouve de tout ici. Tu as des arches, du papyrus qui vient d'Egypte, et bien encore des arbres exotiques de l'Amérique du Sud. Et puis, je me suis dit qu'il manquait forcément quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai réfléchi une seconde et j'ai trouvé. Un véloci-raptor de 4 mètres de haut. Voilà, c'est ça qu'il manquait. Au secours, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous devriez tous posséder un raptor de 4 mètres de haut dans votre jardin. Vous verrez, c'est la classe. Je vous présente mon père. Il s'appelle Thomas Tallarico Senior. Il est, comment vous dire, plus large que haut. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ici, vous découvrez une partie de ma collection. Des jeux Xbox, Playstation 2 et Gamecube. Ma collection de jeux PSP commence à s'agrandir. Ce qui me rend différent et unique par rapport aux autres compositeurs, je pense, c'est que je suis un joueur. Mon travail ne se résume pas seulement à composer des musiques de jeu. C'est un investissement personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ma vie. J'ai dédié mon existence à l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est ma salle d'arcade. J'ai beaucoup d'anciens jeux comme Satan Solo, Elevator Action ou encore Rastan, qui était l'un de mes préférés. Voici l'un de mes bébés, une Mustang de 1968. 2 plus 2, fastback. Ferrari, pour moi, c'est dur d'en parler sans me la péter. Tu sais, même si ça reste un engin pour frimer, en fait, je suis vraiment heureux de posséder un tel objet. C'est comme un gros, gros jouet. C'est un grand jouet. Personnellement, je ne me sers pas beaucoup de cette voiture, parce qu'elle est bien trop voyante. Et j'ai toujours rêvé de posséder un tel objet depuis que je suis enfant. À chaque fois que je reviens d'ici et que je vois une telle merveille, je me sens bien et je me dis que c'est tout le fruit de mon travail. Je me dis que depuis mon enfance, tous mes efforts ont été payés. Tout ce dont j'ai toujours rêvé depuis mon enfance est devenu réel. C'est l'un des nombreux rêves que j'ai eu comme enfant, donc c'est ce que c'est. Ça se passe au show. Ce n'est pas pour le show-off. C'est ce qu'il a besoin. J'ai grandi sur la côte est, à l'ouest du Massachusetts, et j'ai passé mes étés à New York. J'ai toujours voulu venir en Californie, sur la côte est, où se trouvent les rock stars, vivre auprès des grandes stars, en devenir une, moi aussi. À 21 ans, lorsque j'ai eu ma voiture, je suis parti en Californie. Je n'avais pas de maison, pas d'amis, pas de travail, pas un sou pour vivre. Je me débrouillais comme je pouvais. Je me souviens encore de ma maman, derrière la porte, pleurant car je quittais la maison. C'est une chose difficile pour elle de voir partir son fils à 21 ans. Mettez-vous dans cette situation, vous verrez. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de maison. Je dormais sous les arbres. Et je suis parti en direction d'Hollywood. Je me suis assis dans un coin de cette rue, et je me suis dit, « Hé, où sont mes disques ? » Je me suis dit, « Que faire maintenant ? » Et je suis parti changer d'air. Hollywood est un bel endroit. Ça ne ressemble pas toujours à ce que l'on pense et à ce que l'on voit à la télé. Pour être honnête, c'est un peu enivrant, ça vous tourne la tête. Je me souviens de la première journée au coin de la rue. J'étais seul, je pleurais, je pensais à toute ma vie. Venir en Californie tout seul et réussir quelque chose, c'est inimaginable. L'un de mes hobbies préférés, c'est sans doute la magie. En fait, David Perry et moi, nous sommes de grands fans de magie. J'ai voulu recréer la chambre d'Houdini, ainsi que la salle de bain. Alors voilà la salle de bain d'Houdini. Il y a du velours sur les murs, sa signature, les menottes originales et d'autres choses dans le genre. Et ceci, c'est la chambre remplie d'eau où il a été torturé. La tête en bas, les pieds en l'air. Enfin, la salle de bain d'Houdini, quoi. Alors j'ai conduit en direction d'Orange County, en Californie. Et là, j'ai vu les palmiers, la plage et les jolies filles et les voitures de luxe. Ok, c'est exactement l'image que je m'étais faite de la Californie. J'ai pris un journal et j'ai dégoté un travail de vendeur de piano et de guitare. Ce n'était pas un boulot très excitant, mais je m'y connaissais en piano. Alors le premier jour, je me suis rendu dans ce magasin. On m'a engagé et on m'a demandé de revenir le lendemain. Mais je continue à dormir dehors, seul, sur la plage. Alors le premier jour où j'ai commencé à travailler, j'avais un t-shirt sur lequel on pouvait lire TurboGrafx. C'était dans les années 80, 90. Et personne n'avait t-shirt de jeux vidéo. Je m'étais procuré ce t-shirt lors d'une foire. J'avais participé à un tournoi et j'ai gagné ce t-shirt. Et j'ai mis le premier jour de mon travail en Californie, voilà. La toute première personne qui est entrée dans le magasin était le client que j'attendais. C'était un producteur de Virgin, qui était en train de monter son entreprise de jeux vidéo. C'était Virgin Master, c'est devenu plus tard Virgin Games et par la suite, Virgin Entertainment. Et on a commencé à parler jeux vidéo, il m'a dit qu'il en était vraiment fan. Alors il m'a engagé et m'a dit que je commencerai le lendemain. Alors trois jours après mon arrivée en Californie, je me suis retrouvé dans l'industrie du jeu vidéo, en tant que testeur de jeux vidéo. Cette pièce est directement inspirée par le jeu vidéo Tomb Raider. Toutes les peintures et les décorations qui sont dans la maison sont de ma propre création. Comme ça, si je ne réussis pas dans le jeu vidéo, je pourrais devenir décorateur d'intérieur. Chaque jour, je faisais des tonnes de choses différentes. Je composais des musiques différentes. Je le faisais gratuitement, mais je ne sais pas. On m'a demandé de collaborer pour l'élaboration du jeu. Je me suis installé à côté des programmeurs, et j'ai appris à utiliser tout le matériel. Aujourd'hui, on a réellement besoin de ce genre de matériel pour composer des musiques de jeux vidéo. Ils tapaient sur leur clavier d'ordinateur comme on joue sur un clavier de piano. Je me suis assis à côté d'eux, et j'ai commencé à faire comme eux. J'ai créé une musique en 3-4 jours. J'avais tous les outils en main pour faire des effets sonores et du matériel de grande qualité. Je n'y connaissais rien, tout ça c'était nouveau pour moi. Et ils ont tellement aimé qu'ils m'ont engagé à plein temps en tant que compositeur. C'est devenu mon premier grand projet. Étant 100% italien, la famille est une chose très importante pour moi. Tout ce que vous voyez là retrace l'histoire de ma famille. Vous avez déjà entendu parler d'Iro Smith, et du chanteur du groupe Steve Tyler. En réalité, c'est mon cousin. Son vrai nom, c'est Steven Tallarico. Son grand-père vient d'une famille de 5 musiciens. Ils viennent de Calabria, émigrés aux Etats-Unis dans les années 1900. Ils appelaient ça la bande des 5 frères Tallarico. Aujourd'hui encore, nous avons leurs enregistrements et aussi leurs affiches. Voici mon arrière-grand-père. C'est le premier Tallarico à s'être installé ici. Et juste à côté, sa feuille de naturalisation. Et maintenant, entrons au deuxième étage. J'ai aussi une photographie originale de Dragon's Lair. Je vais garder ça toute ma vie. Je suis amoureux de cette machine. Tron. Je vous présente mon temple d'Elvis. Je m'y agenouille. Nous sommes ici, dans ma salle de jeu. Je vais essayer un des seuls personnages à être plus petit que moi. Voilà une photo de famille. Je suis aux côtés de la légende, du mythe. J'ai nommé Steve Tyler, mieux connu sous le nom de Steven Tallarico. Me voici quand je travaillais avec Sylvester Stallone sur Demolition Man. Ne regardez pas ma tête, ni même mes cheveux, style années 81. Je m'excuse pour cela. Il n'existe que 100 exemplaires de ce flipper. Il n'existe que 100 exemplaires de ce flipper. Seulement deux d'entre eux ont été envoyés en Californie. Et j'ai réussi à mettre la main dessus. L'autre exemplaire était tellement vieux et détérioré qu'il a fini par rendre l'âme. Ma pièce est donc l'une des dernières en état de marche. Comme je vous l'ai dit, la famille est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mon frère vit avec moi dans cette maison. C'est un gros fan de l'équipe de hockey de Chicago. Et si je peux vous donner un conseil, profitez de la vie au maximum. Ne vous prenez pas au sérieux. Amusez-vous et profitez des choses qui vous entourent. Ne soyez pas mature avant l'âge. Vous savez, demain peut-être, vous n'existerez plus. Maintenant, vous entrez dans ma chambre. Attention, je vous mets en garde à l'intérieur. C'est la jungle. Oh mon Dieu, c'est un vrai ! Oh non, en réalité, il est très sage. J'adore cet animal. Vous voyez ici une fontaine dans ma chambre à coucher. Tant en temps, quand je me réveille la nuit, le ruissellement de l'eau me donne envie d'aller aux toilettes. Ces pantoufles prouvent à quel point je suis resté un enfant. Je les mets uniquement devant la télé. Tiens, est-ce que vous voulez que je vous montre mes bouquins coquins ? Non, je déconne. Mes très chers amis, bienvenue dans le monde de Spider-Man. Si vous voulez, je peux vous montrer mes sous-vêtements Spider-Man. Vous voulez vraiment voir la complète de la bande dessinée de Spider-Man du premier numéro au dernier. C'est une chose unique. Voici Amazing Fantasy, qui est le numéro zéro, celui par lequel a commencé la série. Et voici le premier numéro d'Amazing Spider-Man, neuf et encore emballé. Vous savez, j'ai grandi dans les jeux vidéo. À 20 ans, je n'aimais pas ce que la musique de jeux vidéo était devenue. Je n'aimais pas les bleeps et les blops et cette musique de manège. C'était bien quand j'étais moi-même enfant, mais quand j'ai commencé à grandir, je voulais entendre du rock'n'roll, du blues, des sonorites orchestrales, des musiques de films dramatiques, mais aussi de la techno et de la musique électronique. C'est ce genre de musique que je voulais entendre dans les créations. La musique était créée par des programmeurs qui tapaient les notes sur l'ordinateur. Mais on ne peut pas créer du blues en tapant sur un ordinateur. Le blues est une chose qui se ressent émotionnellement et pas mécaniquement. Le jeu vidéo est devenu la nouvelle forme de divertissement du 21e siècle. Quand on est plongé dans un jeu, on oublie tout ce qui nous entoure. Les règles n'existent plus et on peut pleinement profiter de ce sentiment de liberté. C'est quelque chose d'important dans l'industrie du jeu vidéo. Créer un monde où tout est possible. La passion, le travail, la détermination et la technologie font que nous sommes transportés dans un autre univers. La technologie avance et nous avançons avec elle. La Megadrive possédait six canaux FM synthétisés. Mais l'un d'entre eux pouvait être un simple canal. Il était de mauvaise qualité et rendait un son faible. Mais grâce à la technique, vous savez, j'ai réussi à en faire quelque chose de bien. Et je me suis dit qu'au lieu de proposer des voix digitalisées comme dans les jeux de combat, pourquoi ne pas utiliser ma propre musique ? Dès lors, j'ai utilisé des percussions, un orchestre, des guitares, pour rendre le jeu encore plus vivant. Pour enregistrer les musiques de Sega sur CD, j'ai rassemblé un véritable orchestre, composé de musiciens professionnels. Quand le CD est arrivé sur le marché, les musiques étaient enregistrées directement sur un support numérique, le DAT. Et par la suite, elles étaient copiées sur un CD. C'était donc l'occasion de profiter des orchestres symphoniques. Ça nous a permis de procéder différemment et faire de nombreux changements pour gagner en qualité. Cependant, encore une fois, j'ai dû convaincre mes collaborateurs pour investir dans un studio professionnel où des célébrités comme Madonna ou bien encore Sting pourraient enregistrer. Demander les services d'ingénieurs professionnels et d'experts en radio et en cinéma. Je voulais être au même niveau que tous ces professionnels. Vous savez, nous devrions être au même niveau que tous ces gens. Il n'y a pas de raison de ne pas. Would you like to swing on a star Can't remove your home and a job It'd be better off than you are Oh, won't you rather be a mule A mule is an animal with long funny ears He kicks up at anything he hears His back is running J'ai un message à faire passer en français Je ne connais qu'une seule phrase en français et je l'adresse aux jeunes françaises Merci à vous On a star Oh, oh On a star On a star Sous-titrage ST' 501